L'Allemagne va interdire aux personnes non vaccinées et à celles qui n'ont pas de preuves d'une infection préalable l'accès aux espaces publics comme les restaurants, les événements culturels et les rencontres sportives. Cette règle s'appliquera dans les zones où les hôpitaux risquent d'être débordés. Le gouvernement du pays utilisera un indice d'hospitalisation pour décider des mesures à prendre, allant de ce qu'il appelle 2G et 2G+, à 3G. Si l'indice d'hospitalisation dépasse 6, il sera complété par 2G+. Cela signifie que les vaccinés et les guéris doivent aussi être testés. Si l'indice d'hospitalisation dépasse 9, il faut utiliser tous les ventailles des possibilités. La chancelière allemande Angela Merkel, qui termine son mandat, a déclaré que le gouvernement envisageait également d'exiger le vaccin Covid-19 pour le personnel de santé. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un accord qui est dû à une demande des États selon lequel le personnel des établissements de soins doit être vacciné. Cela signifie que le gouvernement fédéral prendra bientôt une décision. Il s'agit bien sûr d'une annonce très importante. Le ministre des Finances Olaf Scholz, qui pourrait devenir le prochain chancelier allemand, affirme également que le pays adoptera des mesures drastiques jamais vues auparavant. Nous allons mettre en place le niveau 3G sur les lieux de travail, étant donné que beaucoup ont été vaccinés et qu'il y a une possibilité pour tous de se faire vacciner. En dehors de l'Allemagne, l'Autriche a imposé la semaine dernière un confinement pour les personnes non vaccinées. La police y effectue des contrôles ponctuels des personnes dans les rues. D'autres pays européens ont également imposé des restrictions. Mais le président français Emmanuel Macron affirme que la France ne s'engage pas dans cette voie. Il a déclaré à un journal, Les pays qui confinent les non vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass sanitaire. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. En France, les personnes doivent déjà présenter une preuve de vaccination ou un test de dépistage négatif récent pour entrer dans des lieux tels que les restaurants, les cafés et les cinémas, et pour prendre des trains à longue distance.